madame monsieur bonjour je suis arrivé de vous retrouver sur viticulteurs market et chambre tv je vous emmène aujourd'hui à la rencontre de thibault le mailloux c'est le directeur de la communication du comité champagne et on va parler ensemble du MOOC à une nouvelle plateforme d'éducation en champagne que lance le CIVC venez je vous emmène Thibault bonjour je suis ravi de t'accueillir sur viticulteurs market et chambre tv on est là pour parler d'une innovation d'un programme d'éducation au CIVC au comité champagne qui s'appelle le MOOC alors est ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce MOOC oui le MOOC déjà un MOOC c'est un Massive Open Online Course donc c'est une plateforme sur internet de formation et d'éducation au champagne qui est ouverte à tous donc sur champagne-mo.com c'est une révolution pour le comité champagne parce que il ya un énorme changement d'échelle et changement d'ambition par rapport aux actions de formation qu'on a pu faire jusqu'à maintenant on veut passer à plusieurs dizaines de milliers de personnes formées chaque année il y a une autre dimension révolutionnaire évidemment c'est le ton le style le fait qu'une plateforme vidéo avec des vidéos courtes présentées par des experts du champagne des champenois ça soit beaucoup plus dynamique interactif que les méthodes traditionnelles de formation alors ce MOOC précisément qu'est-ce qu'il contient il s'adresse à qui alors c'est un MOOC qui s'adresse avant tout aux professionnels ou aux futurs professionnels du vin ça va être des sommeliers des cavistes débutants ou pas débutants d'ailleurs et leurs équipes mais en fait c'est aussi adressé aux amateurs très éclairés qui veulent en savoir plus pour le champagne parce que en moins de 3-4 heures on va pouvoir acquérir un niveau d'expertise sur le champagne qui est assez important et donc c'est finalement une une plateforme qui permet de changer de dimension aussi de ce point de vue là alors on vise aussi bien sûr les professionnels du champagne qui ont besoin chaque année de former les nouveaux arrivants dans leurs entreprises de former leurs agents voire de donner à leur sommelier préféré une clé d'accès à la connaissance du champagne pour leurs équipes dans les marchés donc c'est aussi une possibilité pour les champenois de former leurs équipes comment ça se passe je fais quoi alors je me rends sur un site c'est très facile il y a un accès par champagne-mooc.com tu crées ton compte et tu accèdes immédiatement aux quatre premiers modules de formation sur la vigne le vin l'histoire la culture le terroir la dégustation donc c'est déjà une une éducation complète au vin de champagne qui est faite à ton rythme l'avantage d'une plateforme de MOOC c'est qu'on peut s'arrêter en plein milieu d'une vidéo en faire plusieurs à la fois c'est vraiment très flexible et il ya un cinquième module ensuite qui lui est payant et qui te permettra d'accéder à un certificat de suivi du MOOC du champagne alors c'est un point important aussi parce que ce qui est gratuit n'a pas forcément de valeur et on avait de la part du trade qu'on a écouté pendant la construction de ce projet des demandes très claires d'une reconnaissance officielle de la part du comité champagne de l'effort d'éducation qu'ils allaient faire et donc on a décidé effectivement de proposer ce ce module certifiant qui est payant et qui permet de d'accéder à finalement à de compléter puisque le cinquième module est expert va beaucoup plus loin sur les accords mévins entre autres ça permet d'accéder à un niveau approfondi de compréhension du champagne dans ce MOOC quels sont les types de questions que l'on peut retrouver par exemple quelles sont les grandes thématiques alors les grandes thématiques couvrent évidemment les fondamentaux de la connaissance du champagne donc la viticulture l'onologie et puis tout ce qui va autour en particulier la dimension développement durable mais le champagne étant un grand vin il ya une grande complexité à la fois du terroir du vin et de son histoire et donc pour bien appréhender le champagne on couvre aussi bien entendu l'histoire la culture du champagne qui sont indissociables du champagne en tant que vin pour donner justement à ces publics professionnels du vin une compréhension fine de ce qui fait la valeur ajouter du champagne et qu'il ne soit donc pas vu que comme un vin on a besoin de faire passer ce message aux professionnels du vin dans le monde entier parce que bien entendu les positions du champagne sont sont plutôt attaqués par un grand nombre de vins mousseux qui n'ont pas 300 ans d'histoire qui n'ont pas tout ce mythe et cette aura culturelle autour d'eux pour apporter une supplément d'âme alors je crois qu'il ya effectivement formé des équipes formé aussi à l'international c'est une version anglaise oui il ya déjà une version française une version anglaise et six versions sous titres qui sont en préparation pour couvrir l'ensemble de la planète avec le mot alors thibault ce mot qui est appelé à évoluer alors oui davantage d'une plateforme comme un mouc c'est effectivement que c'est évolutif et il évoluera en particulier le changement de dimension dans les actions du comité champagne que représente le mouc c'est aussi qu'on va être en véritable interaction avec les professionnels du vin dans les marchés qui à travers la plateforme du mot vont pouvoir nous faire remonter leurs commentaires leurs questions leurs besoins et peut-être leurs besoins de deux informations complémentaires sur tel ou tel domaine qui pourrait nous amener à développer le une version 2 enrichir avec des nouvelles vidéos etc mais c'est un point important que ce mot va permettre aussi au comité champagne de créer une communauté de professionnels du vin qui ont été un peu vaccinés au champagne si j'ose dire en tout cas qui sont devenus des experts en champagne à travers le monde et d'interagir véritablement avec cette communauté thibault merci vous savez ce qu'il vous reste à faire formez vous éduquez vous prenez la mesure en tout cas de ce qu'est le champagne et la champagne et vous verrez vous en sortirez forcément avec énormément de de leçons de d'intérêt parce que c'est ça qui compte et puis vous serez à même de commercialiser aussi davantage mieux notre j'allais dire breuvage local à très bientôt sur viticulteurs market et de chambre tv pour une nouvelle chronique vignerone merci thibault merci christophe merci